J'avais envie de faire un film d'amour, une histoire d'amour entre une mère et son fils. Et puis par ailleurs, au cours de ma vie, de ma carrière comme scénariste ou réalisatrice ou même carrière, c'est un bien grand mot, mais je veux dire de ma vie tout court, j'ai l'impression que les prostituées font partie du paysage. Bienvenue ! On va commencer simplement. J'avais envie que le personnage puisse se déployer dans ce côté, elle est mère, c'est une espèce de mère courage. C'est une femme comme les autres qui pratique son métier librement, bien sûr. Puisque ce n'est pas la prostitution, on est dans des réseaux esclaves. Non, là, c'est une femme à son compte qui se bat pour que son fils puisse avoir une vie peut-être meilleure que la sienne. Mais en même temps, elle aime son métier, elle le défend. Et ça, je trouve ça extrêmement beau. Moi, j'ai adoré tourner avec Laure le court-métrage et j'avais très envie de retourner avec elle et qu'elle puisse aussi m'accompagner sur mon premier film. Parce que pour Laure, ce n'est pas son premier film, mais pour moi, c'est vrai que c'est réconfortant de partir à l'aventure comme ça, avec quelqu'un qu'on aime et qu'on connaît. Moi, j'aime que mon corps existe. Pour moi, c'est un instrument de travail, c'est un instrument comme les danseurs. Donc, pour moi, ça ne me pose pas de problème de le donner à voir et qu'il soit le véhicule de tout un tas de sentiments et d'émotions et de pensées même. Parce que je pense qu'on peut lire des tas de choses sans même parler. Ne se considère pas du tout comme une femme misérable et elle n'est pas misérable. Et en même temps, de non pas non plus la glamouriser et l'érotiser comme c'est parfois dans certains films. Parce que moi, je n'ai pas ce regard là. Parce que probablement, je suis une femme et que du coup, je ne l'érotise pas ou pas de la même manière. Parce que ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas de désir. Mais en tous les cas, il n'est pas placé de la même manière. C'est un film, je dirais, j'ose dire familial à partir du moment où ce sont des adolescents, on va dire en âge de... Mais vraiment, je le pense très fort et c'est un film d'amour. Et je pense que justement, c'est ce qu'on peut partager au cinéma. En fait, d'un coup, de tomber en amour d'un film ensemble ou de le haïr ensemble, pourquoi pas. Et ça peut être... On peut exulter aussi de ça. Mais en tout cas, non, mais je veux dire, c'est quelque chose qui nous rassemble. Et je trouve ça beau. Je pense que ça disparaîtra pas. Sous-titrage Société Radio-Canada